La petite sirène de Hans Christian Andersen Bien loin dans la mer, l'eau est bleue comme les feuilles des bluets, pure comme le verre le plus transparent, mais si profonde qu'il serait inutile d'y jeter l'encre, et qu'il faudrait y entasser une quantité infinie de tours d'églises les unes sur les autres pour mesurer la distance du fond à la surface. C'est là que demeure le peuple de la mer. Mais n'allez pas croire que ce fond se compose seulement de sable blanc, non, il y croit des plantes et des arbres bizarres, et si souples que le moindre mouvement de l'eau les fait s'agiter comme s'ils étaient vivants. Tous les poissons, grands et petits, vont et viennent entre les branches comme les oiseaux dans l'air. À l'endroit le plus profond se trouve le château du roi de la mer, dont les murs sont de corail, les fenêtres de belles ambres jaunes et le toit de coquillage qui s'ouvre et se ferme pour recevoir l'eau ou pour la rejeter. Chacun de ces coquillages referme des perles brillantes, dont la moindre ferait honneur à la couronne d'une reine. Depuis plusieurs années, le roi de la mer était veuf, et sa vieille mère dirigeait sa maison. C'était une femme spirituelle, mais si fière de son rang qu'elle portait douze huîtres à sa queue, tandis que les autres grands personnages n'en portaient que six. Elle méritait des éloges pour les soins qu'elle prodiguait à ses six petites filles, toute princesse charmante. Cependant, la plus jeune était plus belle encore que les autres. Elle avait la peau douce et diaphane, comme une feuille de rose, les yeux bleus comme un lac profond. Mais elle n'avait pas de pieds, ainsi que ses soeurs. Son corps se terminait par une queue de poisson. Toute la journée, les enfants jouaient dans les grandes salles du château, où des fleurs vivantes poussaient sur les murs. Lorsqu'on ouvrait les fenêtres d'ambre jaune, les poissons y entraient comme chez nous les hirondelles, et ils mangeaient dans la main des petites sirènes qui les caressaient. Devant le château était un grand jardin, avec des arbres d'un bleu sombre ou d'un rouge de feu. Les fruits brillaient comme de l'or, et les fleurs, agitant sans cesse leurs tiges et leurs feuilles, ressemblaient à de petites flammes. Le sol se composait de sable blanc et fin, et une lueur bleue merveilleuse qui se répandait partout aurait fait croire qu'on était dans l'air, au milieu de l'azur du ciel, plutôt que sous la mer. Des jours de calme, on pouvait apercevoir le soleil, semblable à une petite fleur de pourpre, versant la lumière de son calice. Chacune des princesses avait dans le jardin son petit terrain, qu'elle pouvait cultiver selon son bon plaisir. L'une lui donnait la forme d'une baleine, l'autre celle d'une sirène. Mais la plus jeune fit le sien rond comme le soleil, et n'y planta que des fleurs rouges comme lui. C'était une enfant bizarre, silencieuse et réfléchie. Lorsque ses sœurs jouaient avec différents objets provenant de bâtiments naufragés, elle s'amusait à parer une jolie statuette de marbre blanc, représentant un charmant petit garçon, placé sous un saule pleureur magnifique, couleur de rose, qui la couvrait d'une ombre violette. Son plus grand plaisir consistait à écouter des récits sur le monde où vivent les hommes. Toujours elle priait sa vieille grand-mère de lui parler des vaisseaux, des villes, des hommes et des animaux. Elle s'étonnait surtout que sur la terre, les fleurs exhalassent un parfum qu'elles n'ont pas sous les eaux de la mer, et que les forêts y fussent vertes. Elle ne pouvait pas s'imaginer comment les poissons chantaient et sautillaient sur les arbres. La grand-mère appelait les petits oiseaux des poissons, sans quoi elle ne se serait pas fait comprendre. « Lorsque vous aurez quinze ans, » dit la grand-mère, « je vous donnerai la permission de monter à la surface de la mer et de vous asseoir au clair de la lune sur des rochers, pour voir passer les grands vaisseaux et faire connaissance avec les forêts et les villes. » L'année suivante, l'aînée des sœurs allait atteindre sa quinzième année, et comme il n'y avait qu'une année de différence entre chaque sœur, la plus jeune devait encore attendre cinq ans pour sortir du fond de la mer. Mais l'une promettait toujours à l'autre de lui faire le récit des merveilles qu'elles auraient vues à la première sortie. Car leur grand-mère ne parlait jamais assez, et il y avait tant de choses qu'elle brûlait de savoir. La plus curieuse, c'était certes la plus jeune. Souvent, la nuit, elle se tenait auprès de la fenêtre ouverte, cherchant à percer de ses regards l'épaisseur de l'eau bleue que les poissons battaient de leur nageoire et de leur queue. Elle aperçut en effet la lune et les étoiles, mais elle lui paraissait toute pâle et considérablement grossie par l'eau. Lorsque quelques nuages noirs les voilaient, elle savait que c'était une baleine ou un navire chargé d'hommes qui nageaient au-dessus d'elle. Certes, ces hommes ne pensaient pas qu'une charmante petite sirène étendait au-dessous d'eux ses mains blanches vers la caverne. Le jour vint où la princesse aînée atteignit sa quinzième année et elle monta à la surface de la mer. À son retour, elle avait mille choses à raconter. « Oh ! » disait-elle, « c'est délicieux de voir, étendue au clair de la lune sur un banc de sable, au milieu de la mer calme, des rivages de la grande ville où les lumières brillent comme des centaines d'étoiles. d'entendre la musique harmonieuse, le son des cloches des églises et tout ce bruit d'hommes et de voitures ? » Oh ! comme sa petite sœur l'écoutait attentivement. Tous les soirs, debout à la fenêtre ouverte, regardant à travers l'énorme masse d'eau, elle rêvait à la grande ville, à son bruit et à ses lumières et croyait entendre sonner les cloches tout près d'elle. L'année suivante, la seconde des sœurs reçut la permission de monter. Elle sortit sa tête de l'eau au moment où le soleil touchait à l'horizon et la magnificence de ce spectacle la ravit au dernier point. « Tout le ciel, » disait-elle à son retour, « ressemblait à de l'or et la beauté des nuages était au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Ils passaient devant moi, rouges et violets et au milieu d'eux, volés vers le soleil comme un long voile blanc, une bande de signes sauvages. Moi aussi, j'ai voulu nager vers le grand astre rouge mais tout à coup, il a disparu et la lueur rose qui teignait la surface de la mer ainsi que les nuages s'évanouit bientôt. Puis vint le tour de la troisième sœur. C'était la plus hardie. Aussi, elle remonta le cours d'un large fleur. Elle vit d'admirables collines plantées de vignes, de châteaux et de fermes situées au milieu de forêts superbes. Elle entendit le chant des oiseaux et la chaleur du soleil la força à se plonger plusieurs fois dans l'eau pour rafraîchir sa figure. Dans une baie, elle rencontra une foule de petits êtres humains qui jouaient en se baignant. Elle voulut jouer avec eux mais ils se sauvèrent tout effrayés et un animal noir, c'était un chien, se mit à aboyer si terriblement qu'elle fut prise de peur et regagna promptement la pleine mer. Mais jamais elle ne put oublier les superbes forêts, les collines vertes et les gentils enfants qui savaient nager, quoiqu'ils n'eussent point de queues de poissons. La quatrième sœur, qui était moins hardie, aimait mieux rester au milieu de la mer sauvage où la vue s'étendait à plusieurs lieux et où le ciel s'arrondissait au-dessus de l'eau comme une grande cloche de verre. Elle apercevait de loin les navires, pas plus grands que des mouettes. Les dauphins joyeux faisaient des culbutes et les baleines colossales lançaient des jets d'eau de leurs narines. Le tour de la cinquième arriva. Son jour tomba précisément en hiver. Aussi vit-elle ce que les autres n'avaient pas encore pu voir. La mer avait une teinte verdâtre et partout nageait avec des formes bizarres et brillantes comme des diamants, des montagnes de glace. Chacune d'elles, disait la voyageuse, ressemble à une perle plus grosse que les tours d'église que bâtissent les hommes. Elle s'était assise sur une des plus grandes et tous les navigateurs se sauvaient de cet endroit où elle abandonnait sa longue chevelure au gré des vents. Le soir, un orage couvrit le ciel de nuées. Les éclairs brillèrent, le tonnerre gronda, tandis que la mer, noire et agitée, élevant les grands morceaux de glace, les faisait briller de l'éclat rouge des éclairs. Toutes les voiles furent serrées, la terreur se répandit partout, mais elles, tranquillement assise sur sa montagne de glace, vit la foudre tomber en zigzag sur l'eau luisante. La première fois qu'une des sœurs sortait de l'eau, elle était toujours enchantée de toutes les nouvelles choses qu'elle apercevait. Mais, une fois grandi, lorsqu'elle pouvait monter à loisir, le charme disparaissait, et elle disait au bout d'un mois qu'en bas, tout était bien plus gentil et que rien ne valait son chez-soi. Souvent, le soir, les cinq sœurs se tenant par le bras montaient ainsi à la surface de l'eau. Elles avaient des voix enchantresses comme nulle créature humaine, et si par hasard quel courage leur faisait croire qu'un navire allait sombrer, elles nageaient devant lui et entonnaient des chants magnifiques sur la beauté du fond de la mer, invitant les marins à leur rendre visite. Mais ceux-ci ne pouvaient comprendre les paroles des sirènes, et ils ne virent jamais les magnificences qu'elles célébraient, car aussitôt le navire englouti, les hommes se noyaient et leur cadavre seul arrivait au château du roi de la mer. Pendant l'absence de ses cinq sœurs, la plus jeune, restée seule auprès de la fenêtre, les suivait du regard et avait envie de pleurer. Mais une sirène n'a point de larmes et son cœur en souffre davantage. « Oh, si j'avais quinze ans ! » disait-elle, « je sens déjà combien j'aimerais le monde d'en haut et les hommes qui l'habitent ? » Le jour vint où elle eut quinze ans. « Tu vas partir ! » lui dit sa grand-mère, la vieille reine douairière. « Viens que je fasse ta toilette comme à tes sœurs. » Et elle posa sur ses cheveux une couronne de lys blanc dont chaque feuille était la moitié d'une perle, puis elle fit attacher à la queue de la princesse huit grandes huîtres pour désigner son rang éleux. « Comme elles me font mal ! » dit la petite sirène. « Si l'on veut être bien habillé, il faut souffrir un peu ! » répliqua la vieille reine. Cependant, la jeune fille aurait volontiers rejeté tout ce luxe et la lourde couronne qui pesait sur sa tête. Les fleurs rouges de son jardin lui allaient beaucoup mieux, mais elle n'osa pas faire d'observation. « Adieu ! » dit-elle, et légère comme une bulle de savon, elle traversa l'eau. Lorsque sa tête apparut à la surface de la mer, le soleil venait de se coucher, mais les nuages brillaient encore comme des roses et de l'or et l'étoile du soir étincelait au milieu du ciel. L'air était doux et frais, la mer paisible. Près de la petite sirène se trouvait un navire à trois mains. Il n'avait qu'une voile de or à cause du calme et les matelots étaient assis sur les verges et sur les cordages. La musique et les chants y résonnaient sans cesse et à l'approche de la nuit on alluma cent lanternes de diverses couleurs suspendues aux cordages. On aurait cru voir les pavillons de toutes les nations. La petite sirène nagea jusqu'à la fenêtre de la grande chambre et chaque fois que l'eau la soulevait, elle apercevait à travers les vitres transparentes une quantité d'hommes magnifiquement habillés. Le plus beau d'entre eux était un jeune prince aux grands cheveux noirs, âgé d'environ seize ans et c'était pour célébrer sa fête que tous ses préparatifs avaient lieu. Les matelots dansaient sur le pont et lorsque le jeune prince s'y montra s'enfusissaient les verres dans les airs répandant une lumière comme celle du jour. La petite sirène eut peur et s'enfonça dans l'eau mais bientôt elle reparut et alors toutes les étoiles du ciel semblèrent pleuvoir sur elle. Jamais n'avait vu un pareil feu d'artifice de grands soleils tournaient des poissons de feu fendaient l'air et toute la mer pure et calme brillait. Sur le navire on pouvait voir chaque petit cordage et encore mieux les hommes. Oh ! que le jeune prince était beau ! Il serrait la main à tout le monde parlait et souriait à chacun tandis que la musique envoyée dans la nuit ses sons harmoniaient. Il était tard mais la petite sirène ne put se lasser d'admirer le vaisseau et le beau prince. Les lanternes ne brillaient plus et les coups de canon avaient cessé. Toutes les voiles furent successivement déployées et le vaisseau s'avança rapidement sur l'eau. La princesse le suivit sans détourner un instant ses regards de la fenêtre. Mais bientôt la mer commença à s'agiter. Les vagues grossissaient et de grands nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel. Dans le lointain brillaient les éclairs. Un orage terrible se préparait. Le vaisseau se balançait sur la mer impétueuse dans une marche rapide. Les vagues se dressant comme de hautes montagnes tantôt le faisaient rouler entre elles comme un cygne tantôt l'élever sur leur cyme. La petite sirène se plut d'abord à ce voyage accidenté. Mais lorsque le vaisseau subissant de violentes secousses commença à craquer lorsque tout à coup le mât se brisa comme un jonc et que le vaisseau se pencha d'un côté tandis que l'eau pénétrait dans la cale alors elle comprit le danger et elle dut prendre garde d'elle-même aux poutres et aux débris qui se détachaient du bâtiment. Par moments il se faisait une telle obscurité qu'elle ne distinguait absolument rien. Autrefois les éclairs lui rendaient visibles les moindres détails de cette scène. L'agitation était à son comble sur le navire. Encore une secousse il se fendit tout à fait et elle vit le jeune prince s'engloutir dans la mer profonde. Transportée de joie elle crut qu'il allait descendre dans sa demeure mais elle se rappela que les hommes ne peuvent vivre dans l'eau que par conséquent il arriverait mort au château de son père. Alors pour le sauver elle traversa à la nage les poutres et les planches éparses sur la mer au risque de se faire écraser plongea profondément sous l'eau à plusieurs reprises et ainsi elle arriva jusqu'au jeune prince au moment où ses forces commençaient à l'abandonner et où il fermait déjà les yeux près de mourir. La petite sirène le saisit soutint sa tête au-dessus de l'eau puis s'abandonna avec lui aux caprices des vagues. Le lendemain matin le beau temps était revenu mais il ne restait plus rien du vaisseau. Un soleil rouge au rayon pénétrant semblait rappeler la vie sur les joues du prince mais ses yeux restaient toujours fermés. La sirène déposa un baiser sur son front et releva ses cheveux mouillés. Elle lui trouva une ressemblance avec la statue de marbre de son petit jardin et fit des vœux pour son salut. Elle passa devant la terre ferme couverte de hautes montagnes bleues à la cime desquelles brillait la neige blanche. Au pied de la côte au milieu d'une superbe forêt verte s'étendait un village avec une église ou un couvent. En dehors des portes s'élevaient de grands palmiers et dans les jardins croissaient des orangers et des citronniers. Non loin de cet endroit la mer formait un petit golfe s'allongeant jusqu'à un rocher couvert d'un sable fin et blanc. C'est là que la sirène déposa le prince ayant soin de lui tenir la tête haute et de la présenter au rayon de soleil. Bientôt les cloches de l'église commencèrent à sonner et une quantité de jeunes filles apparurent dans un des jardins. La petite sirène s'éloignait en nageant et se cacha derrière quelques grosses pierres pour observer ce qui arriverait au pauvre prince. Quelques moments après une des jeunes filles vint à passer devant lui. d'abord elle parut s'effrayer mais se remettant aussitôt elle courut chercher d'autres personnes qui prodiguèrent au prince toute espèce de soin. La sirène lui vit reprendre ses sens et sourire à tous ceux qui l'entouraient. À elle seule il ne sourit pas ignorant qu'il l'avait sauvée. Aussi lorsqu'elle le vit conduire dans une grande maison elle plongea tristement et retourna au château de son père. Elle avait toujours été silencieuse et réfléchie à partir de ce jour elle le devint encore davantage. Ses soeurs la questionnèrent sur ce qu'elle avait vu là-haut mais elle ne raconta rien. Plus d'une fois le soir et le matin elle retourna à l'endroit où elle avait laissé le prince elle vit mûrir les fruits du jardin elle vit fondre la neige sur les hautes montagnes mais elle ne vit pas le prince et elle retournait toujours plus triste au fond de la mer. Là sa seule consolation était de s'asseoir dans son petit jardin et d'entourer de ses bras la jolie statuette de marbre qui ressemblait au prince tandis que ses fleurs négligées oubliées s'allongeaient dans les allées comme dans un lieu sauvage entrelaçaient leurs longues tiges dans les branches des arbres et formaient ainsi des voûtes épaisses qui obstruaient la lumière. Enfin cette existence lui devint insupportable elle confia tout à une de ses sœurs qui le raconta aussitôt aux autres mais à elle seule et à quelques autres sirènes qui ne le répétèrent qu'à leurs amis intimes. Il se trouva qu'une de ses dernières ayant vu aussi la fête célébrée sur le vaisseau connaissait le prince et savait l'endroit où était situé son royaume. Viens petite sœur dirent les autres princesses et s'entrelançant les bras sur les épaules elles s'élevèrent en fil sur la mer devant le château du prince. Ce château était construit de pierres jaunes et luisantes de grands escaliers de marbre conduisaient à l'intérieur et au jardin plusieurs dômes dorés brillaient sur le toit et entre les colonnes des galeries se trouvaient des statues de marbre qui paraissaient vivantes. Des salles magnifiques étaient ornées de rideaux et de tapis incomparables et les murs couverts de grandes peintures. Dans le grand salon le soleil réchauffait à travers un plafond de cristal les plantes les plus rares qui poussaient dans un grand bassin au-dessous de plusieurs jets d'eau. Dès lors la petite sirène revint souvent à cet endroit la nuit comme le jour. Elle s'approchait de la côte et osait même s'asseoir sous le grand balcon de marbre qui projetait son ombre bien avant sur les eaux. De là elle voyait au clair de la lune le jeune prince qui se croyait seul. Souvent au son de la musique il passa devant elle dans un riche bateau pavoisé et ceux qui apercevaient son voile blanc dans les roseaux verts la prenaient pour un signe ouvrant ses ailes. Elle entendait aussi les pêcheurs dire beaucoup de bien du jeune prince et alors elle se réjouissait de lui avoir sauvé la vie quoiqu'il l'ignora complètement. Son affection pour les hommes croissait de jour en jour. De jour en jour aussi elle désirait davantage s'élever jusqu'à eux. Leur monde lui semblait bien plus vaste que le sien. Il savait franchir la mer avec des navires grimper sur les hautes montagnes au-delà des nues. Il jouissait d'immenses forêts et de chants verdoyants. Ses soeurs ne pouvant satisfaire toute sa curiosité elle questionna sa vieille grand-mère qui connaissait bien le monde plus élevé celui qu'elle appelait à juste titre les pays au-dessus de la mer. Si les hommes ne se noient pas demanda la jeune princesse est-ce qu'ils vivent éternellement ? Ne meurent-ils pas comme nous ? Sans doute répondit la vieille ils meurent et leur existence est même plus courte que la nôtre. Nos autres nous vivons quelquefois trois cents ans puis cessant d'exister nous nous transformons en écume car au fond de la mer ne se trouve point de tombe pour recevoir les corps inanimés. Notre âme n'est pas immortelle avec la mort tout est fini. Nous sommes comme les roseaux verts une fois coupés ils ne verdissent plus jamais. Les hommes au contraire possèdent une âme qui vit éternellement qui vit après que leur corps est changé en poussière. Cette âme monte à travers la subtilité de l'air jusqu'aux étoiles qui brillent et de même que nous nous élevons du fond des eaux pour voir le pays des hommes ainsi eux s'élèvent à de délicieux endroits immenses inaccessibles peuples de la mer. Mais pourquoi n'avons-nous pas aussi une âme immortelle ? dit la petite sereine affligée. Je donnerai volontiers les centaines d'années qui me restent à vivre pour être homme ne fût-ce qu'un jour et participer ensuite au monde céleste. Ne pense pas de pareilles sottises répliqua la vieille nous sommes bien plus heureux ici en bas que les hommes là-haut. Il faut donc un jour que je meure je ne serai plus qu'un peu d'écume pour moi plus de murmures des vagues plus de fleurs plus de soleil n'est-il donc aucun moyen pour moi d'acquérir une âme immortelle ? Un seul mais à peu près impossible il faudrait qu'un homme conçu pour toi un amour infini que tu lui devins ce plus cher que son père et sa mère alors attaché à toi de toute son âme et de tout son cœur s'il faisait unir par un prêtre sa main droite à la tienne en promettant une fidélité éternelle son âme se communiquerait à ton corps et tu serais admise au bonheur des hommes mais jamais une telle chose ne pourra se faire ce qui passe ici dans la mer pour la plus grande beauté ta queue de poisson ils la trouvent détestable sur la terre pauvres hommes pour être beau ils s'imaginent qu'il leur faut deux supports grossiers qu'ils appellent jambes la petite sirène soupira tristement en regardant sa queue de poisson soit soyons et amusons-nous le plus possible pendant les 300 années de notre existence c'est ma foi un laps de temps assez gentil nous nous reposerons d'autant mieux après ce soir il y a bal à la cour on ne peut se faire une idée sur la terre d'une pareille magnificence la grande salle de danse tout entière n'était que de cristal des milliers de coquillages énormes rangés de chaque côté éclairait la salle d'une lumière bleuâtre qui à travers les murs transparents illuminait aussi la mer au dehors on y voyait nager d'innombrables poissons grands et petits couverts d'écailles luisantes comme de la pourpre de l'or et de l'argent au milieu de la salle coulait une large rivière sur laquelle dansaient les dauphins et les sirènes au son de leur propre voix qui était superbe la petite sirène fut celle qui chanta le mieux et l'on applaudit si fort que pendant un instant la satisfaction lui fit oublier les merveilles de la terre mais bientôt elle reprit ses anciens chagrins pensant au beau prince et à son âme immortelle elle quitta le chant et les rires sortit tout doucement du château et s'assit dans son petit jardin là elle entendit le son des corps qui pénétraient l'eau le voilà qui passe celui que j'aime de tout mon coeur et de toute mon âme celui qui occupe toutes mes pensées à qui je voudrais confier le bonheur de ma vie je risquerai tout pour lui et pour gagner une âme immortelle pendant que mes soeurs dansent dans le château de mon père je vais aller trouver la sorcière de la mer que j'ai tant eue en horreur jusqu'à ce jour elle pourra peut-être me donner des conseils et me venir en aide et la petite sirène et la petite sirène sortant de son jardin se dirigea vers les tourbillons mugissants derrière lesquels demeurait la sorcière jamais elle n'avait suivi ce chemin pas une fleur ni un brin d'herbe n'y poussait le fond de sable gris et nu s'étendait jusqu'à l'endroit où l'eau comme des meules de moulins tournait rapidement sur elle-même engloutissant tout ce qu'elle pouvait attraper la princesse se vit obligée de traverser ces terribles tourbillons pour arriver au domaine de la sorcière dont la maison s'est levée au milieu d'une forêt étrange tous les arbres et tous les buissons n'étaient que des polypes moitié animaux moitié plantes pareil à des serpents à tentètes sortant de terre les branches étaient des bras longs et gluants terminés par des doigts en forme de verre et qui remuaient continuellement ses bras s'enlassaient sur tout ce qu'il pouvait saisir et ne le lâchait plus la petite sirène prise de frayeur aurait voulu s'en retourner mais en pensant au prince et à l'âme de l'homme elle s'arma de tout son courage elle attacha autour de sa tête sa longue chevelure flottante pour que les polypes ne puissent la saisir croisa ses bras sur sa poitrine et nagea ainsi rapide comme un poisson parmi ces vilaines créatures dont chacune serrait comme avec des liens de fer quelque chose entre ses bras soit des squelettes blancs de naufragés soit des rames soit des caisses ou des carcasses d'animaux pour comble d'effroi la princesse en vit une qui enlaçait une petite sirène étouffée enfin elle arriva à une grande place dans la forêt où de gros serpents de mer se roulait en montrant leurs hideux ventres jeunardes au milieu de cette place se trouvait la maison de la sorcière construite avec les os des naufragés et où la sorcière assise sur une grosse pierre tenait à manger un crapaud dans sa main comme les hommes font manger du sucre aux petits canaris elle appelait les affreux serpents ses petits poulets et se plaisait à les faire rouler sur sa grosse poitrine spongieuse je sais ce que tu veux s'écria-t-elle en apercevant la princesse tes désirs sont stupides néanmoins je m'y prêterai car je sais qu'ils te porteront malheur tu veux te débarrasser de ta queue de poisson et la remplacer par deux de ces pièces avec lesquelles marchent les hommes afin que le prince s'amourache de toi t'épouse et te donne une âme immortelle à ces mots elle éclata d'un rire épouvantable qui fit tomber à terre le crapaud et les serpents enfin tu as bien fait de venir demain au lever du soleil si t'étais trop tard et il t'aurait fallu attendre encore une année je vais te préparer un élixir que tu emporteras à terre avant le point du jour assis-toi bois sur la côte et bois-le aussitôt ta queue se rétrécira et se partagera en ce que les hommes appellent deux belles jambes mais je te préviens que cela te fera souffrir comme si l'on te coupait avec une épée tranchante tout le monde admirera ta beauté tu conserveras ta marche légère et gracieuse mais chacun de tes pas te causera autant de douleur que si tu marchais sur des pointes des pingles et fera couler ton sang si tu veux endurer toutes ces souffrances je consens à t'aider je je les supporterai dit la sirène d'une voix tremblante en pensant au prince et à l'ami mortel mais souviens-toi continue à la sorcière qu'une fois changé en être humain jamais tu ne pourras redevenir sirène jamais tu ne reverras le château de ton père et si le prince oubliant son père et sa mère ne s'attache pas à toi de tout son coeur et de toute son âme ou s'il ne veut pas faire bénir votre union par un prêtre tu n'auras jamais une âme immortelle le jour où il épousera une autre femme ton coeur se brisera et tu ne seras plus qu'un peu d'écume sur la cime des vagues j'y consens dit la princesse pâle comme la mort en ce cas poursuivit la sorcière il faut aussi que tu me payes et je ne demande pas peu de choses ta voix est la plus belle parmi celles du fond de la mer tu penses avec elle en chanter le prince mais c'est précisément ta voix que j'exige en paiement je veux ce que tu as de plus beau en échange de mon précieux élixir car pour le rendre bien efficace je dois y verser mon propre sang et si tu prends ma voix demanda la petite sirène que me restera-t-il ta charmante figure répondit la sorcière ta marche légère et gracieuse et tes yeux expressifs cela suffit pour entortiller le coeur d'un homme allons du courage tire ta langue que je la coupe puis je te donnerai l'élixir soit répondit la princesse et la sorcière lui coupa la langue la pauvre enfant resta muette là-dessus la sorcière mit son chaudron sur le feu pour faire bouillir la boisson magique la propreté est une bonne chose dit-elle en prenant un paquet de vipères pour nettoyer le chaudron puis se faisant une entaille dans la poitrine elle laissa couler son sang noir dans le chaudron une vapeur épaisse en sortie formant de figures bizarres affreuses à chaque instant la vieille ajoutait un nouvel ingrédient et lorsque le mélange bouillit à gros bouillons il rendit un son pareil au gémissement du crocodile l'élixir une fois préparé ressemblait à de l'eau claire le voici dit la sorcière après l'avoir versé dans une fiole si les polypes voulaient te saisir quand tu t'en retourneras par ma forêt tu n'as qu'alors jeter une goutte de cette boisson et ils t'éclateront en mille morceaux ce conseil était inutile car les polypes en apercevant l'élixir qui luisait dans la main de la princesse comme une étoile reculèrent effrayée devant elle ainsi elle traversa la forêt et les tourbillons mugissants quand elle arriva au château de son père les lumières de la grande salle dedans étaient éteintes tout le monde dormait sans doute mais elle n'osa pas entrer elle ne pouvait plus leur parler et bientôt elle allait les quitter pour jamais il lui semblait que son coeur se brisait de chagrin elle se glissa ensuite dans le jardin cueillit une fleur de chaque parterre de ses soeurs envoyait du bout de ses doigts mille baisers au château et monta à la surface de la mer le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'elle vit le château du prince elle s'assit sur la côte et but l'élixir ce fut comme si une épée affilée lui traversait le corps elle s'évanouit et resta comme morte le soleil brillait déjà sur la mer lorsqu'elle se réveilla éprouvant une douleur cuisante mais en face d'elle était le beau prince qui attachait sur elle ses yeux noirs la petite sirène baissa les siens et alors elle vit que sa queue de poisson avait disparu que deux jambes blanches et gracieuses la remplaçaient le prince lui demanda à qui elle était et d'où elle venait elle le regarda d'un air doux et affligé sans pouvoir dire un mot puis le jeune homme la prit par la main et la conduisit au château chaque pas comme avait dit la sorcière lui causait des douleurs atroces cependant au bras du prince elle monta l'escalier de marbre légère comme une bulle de savon et tout le monde admira sa marche gracieuse on la revêtit de soie et de mousseline sans pouvoir assez admirer sa beauté mais elle restait toujours muette des esclaves habillés de soie et d'or chantaient devant le prince les exploits de ses ancêtres elle chantait bien et le prince les applaudissait en souriant à la jeune fille s'il savait pensa-t-elle que pour lui j'ai sacrifié une voix plus belle encore après le chant les esclaves exécutèrent une danse gracieuse au son d'une musique charmante mais lorsque la petite sirène se mit à danser élevant ses bras blancs et se tenant sur la pointe des pieds sans toucher presque le plancher tandis que ses yeux parlaient au cœur mieux que le chant des esclaves tous furent ravis en extase le prince s'écria qu'elle ne le quitterait jamais et lui permit de dormir à sa porte sur un coussin de velours tout le monde ignorait les souffrances qu'elle avait endurées en dansant le lendemain le prince lui donna un costume d'amazone pour qu'elle le suivit à cheval traversèrent ainsi les forêts parfumées et gravirent les hautes montagnes la princesse tout en riant sentait saigner ses pieds la nuit lorsque les autres dormaient elle descendit secrètement l'escalier de marbre et se rendit à la côte pour rafraîchir ses pieds brûlants dans l'eau froide de la mer et le souvenir de sa patrie revint à son esprit une nuit elle aperçut ses soeurs se tenant par la main elle chantait si tristement en nageant que la petite sirène ne put s'empêcher de leur faire signe l'ayant reconnue elle lui racontère combien elle leur avait causé de chagrin toutes les nuits elles revinrent et une fois elles amenaient aussi la vieille grand-mère que depuis nombre d'années n'avait pas mis la tête en haut de l'eau et le roi de la mer avec sa couronne de corail tous les deux étendirent leurs mains vers leur fille mais ils n'osèrent pas comme ses soeurs s'approcher de la côte tous les jours le prince l'aimait de plus en plus mais il l'aimait comme on aime une enfant bonne et gentille sans avoir l'idée d'en faire sa femme cependant pour qu'elle eut une âme immortelle et qu'elle ne devint pas un jour un peu d'écume il fallait que le prince épousât la sirène ne m'aimes-tu pas mieux que toutes les autres ? voilà ce que semblaient dire les yeux de la pauvre petite lorsque la prenant dans ses bras il déposait un baiser sur son beau front certainement répondit le prince car tu as meilleur coeur que toutes les autres tu m'es plus dévouée et tu ressembles à une jeune fille que j'ai vue un jour mais que sans doute je ne reverrai plus jamais me trouvant sur un navire qui fit naufrage je fus poussée à terre par les vagues près d'un couvent habité par plusieurs jeunes filles la plus jeune d'entre elles me trouva sur la côte et me sauva la vie je ne la vis que deux fois jamais dans le monde je ne pourrais aimer une autre qu'elle et bien tu lui ressembles quelquefois même tu remplaces son image dans mon âme hélas pensa la petite sirène il ignore que c'est moi qui l'ai porté à travers les flots jusqu'au couvent pour le sauver il en aime une autre cependant cette jeune fille est enfermée dans un couvent elle ne sort jamais peut-être l'oubliera-t-il pour moi pour moi qu'il aimerait il lui serait dévoué toute ma vie le prince va épouser la charmante fille du roi voisin dit-on un jour il équipe un superbe navire sous prétexte de rendre seulement visite au roi mais la vérité est qu'il va épouser sa fille cela fit sourire la sirène qui savait mieux que personne les pensées du prince car il lui avait dit puisque mes parents l'exigent j'irai voir la belle princesse mais jamais ils me forceront à la ramener pour en faire ma femme je ne puis l'aimer elle ne me ressemble pas comme toi à la jeune fille du couvent et je préférerais t'épouser toi pauvre enfant trouvé aux yeux si expressifs malgré ton éternel silence le prince partit en parlant ainsi il avait déposé un baiser sur sa longue chevelure j'espère j'espère que tu ne crains pas la mer mon enfant lui dit-il sur le navire qui les emportait puis il lui parla de tempête et de la mer en fureur des étranges poissons et de tout ce que les plongeurs trouvent au fond des eaux ses discours la faisaient sourire car elle connaissait le fond de la mer mieux que personne assurément au clair de la lune lorsque les autres dormaient assise sur le bord du vaisseau elle plongeait ses regards dans la transparence de l'eau et croyait apercevoir le château de son père et sa vieille grand-mère les yeux fixés sur la carène une nuit ses soeurs lui apparurent elle la regardait tristement et se tordait les mains la petite les appela par des signes et s'efforça de leur faire entendre que tout allait bien mais au même instant le mousse s'approcha et elles disparurent en laissant croire aux petits marins qui n'avaient vu que l'écume de la mer le lendemain le navire entra dans le port de la ville où résidait le roi voisin toutes les cloches sonnèrent la musique retentit du haut des tours et les soldats se rangèrent sous leur drapeau flottant tous les jours ce n'était que fêtes pâles soirées mais la princesse n'était pas encore arrivée du couvent où elle avait reçu une brillante éducation la petite sirène était bien curieuse de voir sa beauté elle eut enfin cette satisfaction elle dut reconnaître que jamais elle n'avait vu une si belle figure une peau si blanche et de grands yeux noirs si séduisants c'est toi s'écria le prince en l'apercevant c'est toi qui m'as sauvé la vie sur la côte et il serra dans ses bras sa fiancée rougissante c'est trop de bonheur continua-t-il en se tournant vers la petite sirène mes voeux les plus ardents sont accomplis tu partageras ma félicité car tu m'aimes mieux que tous les autres l'enfant de la mère baisa la main du prince bien qu'elle se sentit le coeur brisé le jour de la noce de celui qu'elle aimait elle devait mourir et se changer en écume la joie régnait partout des héros annoncèrent les fiançailles dans toutes les rues au son des trompettes dans la grande église une huile parfumée brûlée dans des lampes d'argent les prêtres agitaient les encensoires les deux fiancées se donnèrent la main et reçurent la bénédiction de l'évêque habillée de soie et d'or la petite sirène insistait à la cérémonie mais elle ne pensait qu'à sa mort prochaine et à tout ce qu'elle avait perdu dans ce monde le même soir les deux jeunes époux s'embarquèrent au bruit des salves d'artillerie tous les pavillons flottaient au milieu du vaisseau se dressait une tente royale d'or et de pourpre où l'on avait préparé un magnifique lit de repos les voiles s'enflairent et le vaisseau glissa légèrement sur la mer limpide à l'approche de la nuit on alluma des lampes de diverses couleurs et les marins se mirent à danser joyeusement sur le pont la petite sirène se rappela alors la soirée où pour la première fois elle avait vu le monde des hommes elle se mêla à la danse légère comme une hirondelle et elle se fit admirer comme un être surhumain mais il est impossible d'exprimer ce qui se passait dans son cœur au milieu de la danse elle pensait à celui pour qui elle avait quitté sa famille et sa patrie sacrifiait sa voix merveilleuse et subit des tourments inouïs cette nuit cette nuit était la dernière où elle respirait le même air que lui où elle pouvait regarder la mer profonde et le ciel étoilé une nuit éternelle une nuit sans rêve l'attendait puisqu'elle n'avait pas une âme immortelle jusqu'à minuit la joie et la gaieté régnèrent autour d'elle elle-même riait et dansait la mort dans le cœur enfin le prince et la princesse se retirèrent dans leur tente tout devint silencieux et le pilote resta seul debout devant le gouvernail la petite sirene appuyée sur ses bras blancs au bord du navire regardait vers l'Orient du côté de l'aurore il savait que le premier rayon du soleil allait la tuer soudain ses sœurs sortirent de la mer aussi pâles qu'elles-mêmes leur longue chevelure ne flottait plus au vent on l'avait coupée nous l'avons donnée à la sorcière dire-t-elle pour qu'elle te vienne en aide et te sauve de la mort elle nous a donné un couteau bien affilé que voici avant le lever du soleil il faut que tu l'enfonces dans le cœur du prince et lorsque son sang encore chaud tombera sur tes pieds ils se joindront et se changeront en une queue de poisson tu redeviendras sirène tu pourras redescendre dans l'eau près de nous et ce n'est qu'à l'âge de trois cents ans que tu disparaîtras en écume mais dépêche-toi car avant le lever du soleil il faut que l'un de vous demeure tue-le et reviens vois-tu cette raye rouge à l'horizon dans quelques minutes le soleil paraîtra et tout sera fini pour toi puis poussant un profond soupir elles s'enfoncèrent dans les vagues la petite sirène écarta le rideau de la tente et elle vit la jeune femme endormie la tête appuyée sur la poitrine du prince elle s'approcha d'eux s'inclina et déposa un baiser sur le front de celui qu'elle avait tant aimé ensuite elle tourna ses regards vers l'aurore qui luisait de plus en plus regarda alternativement le couteau tranchant et le prince qui prononçait en rêvant le nom de son épouse leva l'arme d'une main tremblante et la lança loin dans les vagues là où tomba le couteau des gouttes de sang semblèrent rejaillir de l'eau la sirène jeta encore un regard sur le prince et se précipita dans la mer où elle sentit son corps se dissoudre en écume en ce moment le soleil sortit des flots ses rayons doux et bienfaisants tombaient sur l'écume froide et la petite sirène ne se sentait pas morte elle vit le soleil brillant les nuages de pourpre et au-dessus d'elle flottaient mille créatures transparentes et célestes leur voix formait une mélodie ravissante mais si subtile que nulle oreille humaine ne pouvait l'entendre comme nul oeil humain ne pouvait voir ses créatures l'enfant de la mer s'aperçut qu'elle avait un corps semblable au leur et qui se dégageait peu à peu de l'écume où suis-je ? demanda-t-elle avec une voix dont aucune musique ne peut donner d'idée chez les filles de l'air répondirent les autres la sirène n'a point d'âme immortelle et elle ne peut en acquérir une que par l'amour d'un homme sa vie éternelle dépend d'un pouvoir étranger comme la sirène les filles de l'air n'ont pas une âme immortelle mais elles peuvent en gagner une par leurs bonnes actions nous volons dans des pays chauds où l'air pestilentiel tue les hommes pour y ramener la fraîcheur nous répandons dans l'atmosphère le parfum des fleurs partout où nous passons nous apportons des secours et nous ramenons la santé lorsque nous avons fait le bien pendant 300 ans nous recevons une âme immortelle afin de participer à l'éternelle félicité des hommes pauvre petite sirène tu as fait de tout ton coeur les mêmes efforts que nous comme nous tu as souffert et sorti victorieuse de tes épreuves tu t'es élevé jusqu'au monde des esprits de l'air où il ne dépend que de toi de gagner une âme immortelle par tes bonnes actions et la petite sirène élevant ses bras vers le ciel versa des larmes pour la première fois les accents de la gaieté se firent entendre de nouveau sur le navire mais elle vit le prince et sa belle épouse regarder fixement avec mélancolie l'écume bouillonnante comme s'ils savaient qu'elle s'était précipitée dans les flours invisible elle embrassa la femme du prince jeta un sourire à l'époux puis monta avec les autres enfants de l'air sur un nuage rose qui s'éleva dans le ciel fin qui s'éleva